Allez bonjour à tous avec un grand direct consacré à une sportive exceptionnelle, elle s'appelle Karine Ruby sur les traces d'une étoile, c'est le livre qui vient de sortir, ça retrace bien sûr l'aventure, l'histoire exceptionnelle de Karine Ruby, pour en parler sa maman qui est ici, Claude, bonjour Claude, bonjour, on va représenter Karine Ruby qui a été plus qu'une étoile, Karine Ruby c'est la première championne olympique de snowboard, Claude, c'est bien ça ? Oui tout à fait, à Nagano, c'était en 1998, on va rappeler de snowboard ce que c'est quand même, c'est une planche, en tout cas on skie ? Oui si tu dis comme ça, une planche certes, sur laquelle on est avec un pied avant et un pied arrière. Avec beaucoup d'esthétique, Karine Ruby on va le rappeler, première championne olympique de cette discipline, c'était à Nagano on l'a dit, elle aura une médaille d'argent à Salt Lake City en 2002, elle a eu énormément de réussites, 6 fois championne du monde, combien de globes de cristal Karine Ruby a eu dans sa vie Claude ? En tout 19, 6 le général et puis les autres en spécialité. On va rappeler aussi le nombre de coupes de monde, de coupes du monde gagnées. Je crois que c'était 98 ou non ? Je ne sais plus. Oui, il y en a eu beaucoup, donc beaucoup de médailles à la maison. Karine malheureusement nous a quittés, c'était en 2009 au Glacier du Géant, c'était à la fin du mois de mai 2009, elle avait tout juste 31 ans. Claude, aujourd'hui l'événement c'est ce livre-là, vous l'avez entre les mains, on va bien le montrer, ça s'appelle Karine Ruby sur les traces d'une étoile, écrit par Rémi Fierre, on va le rappeler ici aux éditions Les Passionnés de Bouquins. La maman, on pense quoi, c'est une façon de faire revivre Karine justement ? Oui, c'est ce que je te disais, en fait on a un petit peu hésité quand la proposition nous a été faite, bon réunion de famille bien sûr, et on a dit oui finalement c'est bien que sa vie soit retracée et posée sur le papier, c'est une bonne chose. Parce que ne serait-ce que ses neveux et nièces, ils en parlent, c'est Tata Karine, en revanche ils ne l'ont jamais connue, parce qu'à part les deux aînés mais qui étaient tout petits quand elle est décédée, et les autres ne l'ont jamais connue, ils sont nés après. Alors ce livre il est très intéressant parce qu'il est écrit par quelqu'un qui ne l'a jamais rencontré, ce sont des rencontres avec des amis, la famille, les proches de Karine justement, qui sont racontées. Ce livre est fidèle à la vie de Karine, à la passion de Karine. Oui tout à fait, Rémi a pris l'optique de rencontrer des gens qui ont bien connu Karine, alors soit des amis, soit des compétiteurs avec qui elle a fait ses courses, des entraîneurs, des gens de la FEDE, enfin il a balayé assez large pour rencontrer pratiquement tout le monde, et après il a fait un regroupement des témoignages qui lui ont été donnés. Quel parcours, alors Karine Rubis évidemment, dans le monde de la montagne, tout le monde la connaît, on rappelle double médaillée olympique, première médaillée olympique en snowboard dans sa propre discipline. C'était plus qu'une sportive Karine, on le lit dans le livre, c'était une personnalité, une figure à un moment, Claude aujourd'hui, un être exceptionnel. Alors la maman ne dira pas le contraire, mais pour réussir, il faut être différent, il faut être un peu exceptionnel. Elle avait surtout une rage de vaincre, c'était une gagnante en fait, et elle aimait la compétition. Donc quand elle décidait de partir, quand elle était dans la porte des départs, son idée ce n'était pas de participer, c'était d'être la première. Karine Rubis justement, on est très heureux d'en parler ce matin, on est en direct ici depuis Chamonix, où elle a grandi, elle a tout connu à Chamonix. On est dans la librairie Landru, c'est un nom un peu bizarre, mais c'est une librairie, c'est une institution ici. Oui, 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 enfin Pascal en parlera mieux que moi, mais c'est vrai que, bon, Karine aussi venait ici, parce que tous les enfants qui étaient au collège venaient acheter leurs livres ici. Et puis c'est une librairie qui est très conviviale en fait. Très conviviale, une véritable librairie, regardez ici, on a ce livre qui vient de sortir. Je crois qu'on est les premiers à en parler, on va beaucoup en parler, ce sera sans doute un très beau cadeau sous le sapin de Noël. Quand vous reparlez de Karine aujourd'hui, quand vous relisez tout ça, vous en avez pensé quoi de ce livre ? Il est fidèle à ce qui était cas. Il est tout à fait fidèle, oui, et c'est vrai que, bon, je ne peux pas nier qu'il y a eu des petits moments d'émotion à la relecture, même si je savais plus ou moins ce qui était dedans. Le fait d'avoir le livre en main, c'est très différent d'avoir le manuscrit par exemple. Et effectivement, j'ai eu quelques larmes qui sont venues, au moment les plus inattendus d'ailleurs, pas forcément sur des passages auxquels j'aurais pu soupçonner ma petite faiblesse. Claude, vous avez appris des choses sur votre fille en lisant ce livre, par les témoignages justement, vous avez découvert des parties de votre fille ou pas ? Oui, avec les témoignages des copains et copines, quelquefois, oui. Bon, je savais que c'était quelqu'un qui aimait bien s'amuser, j'en ai eu la confirmation. Oui, Karine, c'était une fille extrêmement pétillante, elle aimait la vie, elle aimait la montagne et cette montagne, vous l'avez dit d'ailleurs au moment de la cérémonie, il y avait 2000 personnes ce jour-là, vous avez dit que finalement c'était son choix et que la montagne c'était sa vie. Oui, c'était sa passion, sa première passion c'était la montagne, après elle a fait du snowboard et elle s'est laissée prendre par le jeu, mais sa vraie passion c'était la montagne, elle avait toujours dit, dès que je ne prendrai plus de plaisir à faire du snowboard, je reviendrai à la montagne, qu'elle n'avait jamais complètement abandonné d'ailleurs, mais là c'était son objectif ultime. On rappelle qu'elle était presque guide, elle était guide ? Aspirant guide, oui. Et reconnue par la profession. Alors on est avec Claude Rubis, à la maman de Karine Rubis, quel bonheur de vous avoir, on sait que c'est très émouvant. Ce livre, il se lit d'une traite, on découvre, pour ceux qui ne la connaissent pas vraiment, Karine, on découvre une fille joyeuse, pétillante, pleine de détermination, un grand caractère, puis surtout un talent, un talent énorme. On est à la librairie Landru ici, regardez à Chamonix, Claude, on va demander à Pascal de dire, c'est la patronne Pascal, le responsable, venez Pascal, venez à côté de nous, venez à côté de nous. Vous avez connu Karine Pascal ? Oui, bien sûr, je l'ai connue, pour nous c'était un modèle de vie, un modèle d'une grande sportive, et puis tellement humaine, oui bien sûr, on en garde tous un souvenir incroyable. Vous gardez un souvenir ému, on l'a vu, un modèle, vous avez dit, dans tous les domaines, sportif, mais humain aussi. Absolument, absolument, c'est quelqu'un qui avait un sourire inoubliable, et toujours, voilà, toujours très très aimable, et très sportive. Simone, qui a dit qu'il y a de bons souvenirs pour une maman, courage madame, et c'est vrai qu'on ne peut pas l'oublier, alors c'est le titre je crois, Karine Rubis, on rappelle, sur les traces d'une étoile, le mot sur les traces d'une étoile correspond parfaitement, Pascal, vous qui connaissez tous les livres par cœur. Oui, bien sûr, tous. Appropriés. Oui, oui, il est à son image, oui, oui, c'est très très bien, c'est très très bien vu. Oui, oui. Il est bien mis en valeur ici à la librairie Landru, il y aura beaucoup de gens qui vont le demander, il est disponible partout, pas que dans les librairies, dans toutes les librairies de France. Oui, les passionnés de bouquins, c'est une maison d'édition qui est assez, qui est en tout cas en Rhône-Alpes, ça c'est certain. Après, je ne sais pas s'ils seront partout, mais en tout cas, c'est certain. Je crois qu'ils sont partout, justement. On va saluer l'éditeur que vous avez rencontré, que vous connaissez aussi, Guillaume de Uffredi, personnage qu'on aime beaucoup, parce que là aussi, il choisit ses livres en fonction des personnalités, il y a beaucoup d'humains chez l'éditeur, chez l'auteur et chez Caride aussi. Oui, oui, je crois qu'effectivement, Guillaume, il marche au coup de cœur et c'est lui qui a eu envie de faire un livre comme ça. Et de fil en aiguille, c'est arrivé jusqu'à nous, mais oui, il fallait l'accord de la famille. Bon, après, mieux réflexion, on a dit oui. Vous avez hésité ou pas avant que ce livre ne sorte ? C'est important parce qu'un livre, c'est une trace à vie, on va dire. Hésiter, oui, on s'est concerté, mais oui, on a hésité, bien sûr, parce que c'est toujours une décision, comme tu disais, irrémédiable. Le livre, il reste, mais finalement, c'est peut-être de ce fait qu'on a dit oui, parce que le livre, il reste. Catherine nous dit inoubliable, Karine, on ne peut pas l'oublier, Karine. C'est vrai qu'elle en a vibré, on l'a suivi, elle nous a fait rêver. On peut dire aussi que ces gens-là sont quelque part, grâce aussi à la littérature, un peu éternelles, on peut le dire ? Absolument. Moi, ce que je trouve vraiment formidable, c'est qu'elle a marqué son temps, elle a marqué son époque, elle a marqué Chamonix. Elle restera toujours dans nos pensées. Et le fait d'avoir réussi, et que la famille surtout est acceptée, parce que je pense que c'est quelque chose de très difficile, d'avoir accepté que ce livre soit édité, c'est un véritable hommage. Je trouve que c'est courageux et merci à la famille, parce que du coup, tout le monde va en profiter. Merci à la fin, puis merci, parce qu'on est très nombreux à vous remercier. Alors, il y a Guillaume Dufridi qui est en direct avec nous, il nous dit « Immense championne, amitié à tous ». En tout cas, c'était presque obligatoire, vous qui êtes libraire, d'avoir un livre sur… Vous l'avez lu ? Alors non, parce que j'étais en vacances et il vient d'arriver, donc voilà, ça va être ma prochaine lecture. Mais bon, voilà, ne serait-ce que la couverture, je la trouve tellement… On va la remontrer, cette couverture, on va bien la remontrer, la maman va tenir. Justement, regardez, ce sourire, vous pensez que ça résume Karine, cette magnifique photo ici ? Ah ben, c'est elle, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce qu'on peut dire résumé ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est elle et c'est vraiment elle. Elle était comme ça, tout le temps. La maman, elle confirme. Ah oui, tout à fait. Un bon choix de l'éditeur d'avoir mis cette photo. Elle est absolument magnifique, cette photo rayonnante. On peut dire ça, Claude ? Votre fille était rayonnante. C'est un objectif qui lui convenait bien, oui. On va remercier Pascal, tu es très occupé ce matin, Pascal. Ça s'appelle… Alors, on est chez Landru, on va montrer l'endroit parce qu'on adore les librairies. On a une petite librairie qui a 93 ans. Pascal, la librairie ici a 93 ans. Absolument, 93 ans, je trouve que c'est une belle performance et on continue avec le sourire et l'envie. Et donc, voilà, on est très, très heureux et en plus, voilà, très heureux aussi de pouvoir accueillir ce livre et la maman de Karine. Il est bien placé à l'entrée. Absolument. Une dédicace, imagine, bientôt ? Oui, oui, absolument. Dès que l'auteur sera disponible, nous, on est dans les starting blocks. On se l'appelle à l'auteur et puis Guillaume nous écoute. Donc, à lui de voir la suite parce que je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de monde. Je pense que sous le sapin de Noël, il y aura beaucoup, beaucoup de livres. On va bien le remontrer. Ça s'appelle, il s'appelle Karine Ruby, sur les traces d'une étoile, écrite par Rémi Fierre aux éditions. Les passionnés de bouquins. Regardez cette photo, elle est absolument magnifique. On est très heureux aussi de montrer, effectivement, nous, que Karine a laissé plus qu'une trace aujourd'hui. La connexion va revenir, effectivement. Donc, c'est fait, c'est fait. C'est simplement une petite question encore. Rémi Fierre est en direct avec nous. L'auteur est en direct avec nous. J'arrive dès que je peux, nous dit Rémi Fierre. Bon, eh bien, on t'attend Rémi. Tu sais, la maison est toujours ouverte. Comment ça se passe ? Alors, Pascal, voilà, Pascal, elle vous veut. Je ne connais pas Rémi, mais j'aurais plaisir à le rencontrer aussi. Donc, il arrive dès qu'il va pouvoir. Mais je crois que ce sera bientôt, en tout cas. Je vais vous dire qu'il prend le contact le plus rapidement possible et on l'accueillera avec infiniment de bonheur. Moi, je vais féliciter Rémi parce que c'est un style un petit peu surprenant. Claude, vous qui avez été professeur de français, Claude, c'est un style un petit peu, un peu surprenant finalement, mais tellement agréable. C'est un style très agréable surtout. Et j'aime beaucoup sa façon d'écrire. C'est vraiment, en plus, c'est avec un respect des gens à qui il donne la parole. Et ça, c'est très important. Donc, merci et bravo Rémi. C'est un livre qui se dévore. On le lit en quelques heures simplement. Claude Rubis, la maman de Carine, on va remontrer le livre encore une fois parce qu'on y tient sous le sapin de Noël. Vous avez quand même pas mal de livres ici, la librairie de Landru. Ah oui, on en a plusieurs. Puis c'est Noël, donc Noël, on a les rayons qui sont pleins. On a la dernière de couvres, comme on dit, la dernière de couverture. Et puis, je ne l'ai pas dit, une préface de Gilles Chapaz. Alors moi, j'ai adoré la préface, j'adore Gilles, on va le saluer aussi, Gilles Chapaz. Tous ces grands de la montagne, finalement, ont le même regard sur Karine. Tous ceux qui ont, toutes ces légendes de la montagne ont le même regard sur Karine, Claude. Oui, je crois que, bon, elle n'a certainement pas fait l'unanimité absolue. On ne peut pas, heureusement d'ailleurs. Heureusement, oui. Mais je crois qu'elle avait le respect des gens de la montagne. Claude, une question peut-être embarrassante. La montagne, vous lui en voulez à cette montagne, vous qui êtes une montagnarde. Ça a été la passion, vous l'avez dit, la vie de Karine. Est-ce qu'aujourd'hui, elle vous a pris votre fille à 31 ans, en 2009 ? Est-ce que vous l'en voulez à la montagne ? Non, c'était le choix de Karine. Et de toute façon, elle disait assez fréquemment, mieux vaut mourir dans sa passion que de ne rien faire et s'ennuyer. Donc, c'était dur, évidemment. Mais on ne peut pas en vouloir à la montagne. Karine aimait ça. Bon, elle a été dévorée par sa passion. Mais bon, on ne peut pas lui en vouloir à la montagne. Toute sa vie, effectivement, a été vouée à cette montagne. On a une petite pensée aussi pour sa copine, Julie Pamagalski, justement, qui elle aussi a rejoint les étoiles aujourd'hui. Et c'est quand même terrible de voir des jeunes. C'est une question qu'on se pose, évidemment, emmenés par la montagne si jeunes. Oui, mais c'est vrai qu'à Chamonix, on est quand même de nombreux parents à avoir perdu les enfants en montagne. Je crois qu'à part au bord de la mer, où il y en a qui partent et qui restent en mer, il y a quand même des régions où les jeunes meurent moins qu'ici, je crois. Peut-être en accident de voiture, mais c'est... Bon, nous ici, on a beaucoup, beaucoup de parents qui ont perdu leur enfant jeune. Enfin, en en parlant, j'ai un grand nombre de noms en tête. En tout cas, on rappelle le livre. On va le rappeler parce que moi, je l'ai dévoré. On est en direct dans la place du village, depuis Chamonix, depuis la libérerie Londruec, à la maman de Karine Rubiré. Cette photo est absolument admirable. Sur les traces d'une étoile, Rémi Fierre, l'auteur. Et puis, il est passionné de bouquins, Guillaume de Ufridi. Regardez, il est ici bien placé. Il faut vous dépêcher parce que ceux qui ne l'ont pas encore lu, vont le lire et vont retrouver justement beaucoup de choses sur Karine. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre son parcours, que beaucoup de gens connaissent, mais on découvre aussi ses relations, sa façon de vivre, sa joie de vivre par le prisme de ses amis, de sa famille aussi, on parle de vous. Oui, je crois qu'effectivement, Rémi, quand il a commencé, il a voulu commencer par interviewer toute la famille. Et une fois qu'il a eu la famille, il a élargi le champ d'investigation avec les amis et puis beaucoup de gens qui l'ont connu. Il en a certainement oublié, parce que c'est impossible de voir tout le monde. Et je pense qu'il a fait une sélection qui était pertinente. Il se lit vraiment, on le rappelle encore une fois, d'une manière extraordinaire, un parcours, un palmarès exceptionnel, un caractère exceptionnel aussi aujourd'hui. Puis on va rappeler aussi le duel avec Isabelle Blanc. Alors, on a souvent opposé. Alors, les médias, on est un peu comme ça. On s'est dit que c'était les pires, enfin, les meilleurs ennemis, pas les pires, les meilleurs ennemis, justement. Vous en pensez quoi ? Isabelle Blanc, qui a été championne olympique en 2002, qui a fait qu'il y avait... Oui, c'est sûr qu'elles ont beaucoup lutté l'une contre l'autre, mais elles se stimulaient l'une l'autre. Je crois que c'était la meilleure manière d'aller plus vite que toutes les autres, c'était de lutter l'une contre l'autre, parce qu'elles avaient toutes les deux des qualités, pas les mêmes, mais... Non, non, Isabelle, et puis j'ai revu Isabelle plusieurs fois depuis 2009. Vous avez beaucoup d'amitié, beaucoup de respect entre les deux. Beaucoup de respect, oui, oui. Amitié, oui, mais dans le respect, oui, oui. Claude Rubis avec nous en direct depuis la librairie Landru. Regardez ici pour la sortie de ce livre. On va le rappeler, Karine Rubis sur les traces d'une étoile, Rémi fier et passionné de bouquins. Alors, Karine Rubis, aujourd'hui, il y a plein de rues qui s'appellent Karine Rubis. Il y a un collège aussi à Saint-Pierre-en-Faucigny qui s'appelle Karine Rubis. Claude Rubis, ça vous fait quoi de voir le collège, vous qui avez été enseignante, principale, proviseur aussi. Vous êtes dans l'éducation nationale. Votre fille a donné son nom à un collège. C'est pas rien quand même. Oui, c'était émouvant. À ce moment-là, Annick Bermond, qui était principale du collège, voulait donner le nom d'une femme connue des jeunes. et effectivement, elle a pensé à Karine et quand elle nous l'a demandé, on a dit oui. C'est bien parce que pourquoi elle avait décidé que ce soit Karine, c'est parce qu'elle voulait que le collège porte les mêmes valeurs que celles que Karine portait. C'est-à-dire la persévérance, le respect et puis l'enthousiasme. Des valeurs qu'on a envie de transmettre aux jeunes aujourd'hui. Et puis des rues, Karine, Ruby, Claude. C'est un peu surprenant. Il y en a un petit peu partout en France. De temps en temps, j'ai des demandes pour... Est-ce qu'on peut appeler notre rue Karine, Ruby ? Oui, pourquoi pas. C'est surprenant, c'est vrai. Et puis ici, on a la maison des sports, Karine, Ruby. Ça, c'est l'hommage de la ville à celle qui a porté hausse et couleurs. Ce livre, on l'a dit, Claude, c'est une façon de faire durer l'esprit de Karine aussi. Et c'est pour ça que ça nous touche et que ça vous touche aussi. Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, que les jeunes se rendent compte que de toute façon, c'est ce qu'elle leur disait en général. Quand on veut, on peut aller jusqu'au bout. Et les premières places, c'est accessible, mais avec de la persévérance et du travail. En tout cas, on est très heureux d'être avec vous aujourd'hui, Claude Rubis. Vous avez tout connu avec votre fille. On a connu des moments exceptionnels parce que Nagano, c'est la championne première, championne olympique à Nagano en 1998. Comment une maman à cette époque, papa aussi, évidemment, sa famille aussi, comment vous vivez ça ? C'est un tourbillon, c'est quoi ? Complètement. Oui, oui. C'est vrai que j'avais été prévenue par une amie qui avait été championne du monde et qui m'avait dit « Mais tu verras, tu vas être envahie par les médias ». Je ne pensais pas à ce point-là. Il n'y a rien de comparable aux Jeux olympiques. Exactement. Une médaille d'or, c'est un tourbillon qui arrive derrière et puis, il faut gérer les médias. Comment on gère sa fille la grosse tête, les sollicitations, un monde nouveau qui s'ouvre ? Vous l'avez conseillé ? Parce que les tentations sont fortes à ce moment-là de faire des photos, de faire plein de choses, de monnayer d'avoir cette médaille. Tout à fait. Elle avait 20 ans, elle avait la tête sur les épaules et elle refusait d'être trop concernée. Donc, non, il a fallu gérer et après, c'est son frère qui a pris les choses en main. Dans le livre, on le raconte. Est-ce que ça l'a changé, ce succès ? Elle avait un talent fou, on le rappelle, elle a tout gagné. Il n'y a pas d'exemple de réussite aussi exceptionnelle. Est-ce qu'elle a été changée par cette médaille et puis par tous ses titres ? Non. Non, non, non. Autant que je puisse me rappeler, elle est restée la même. Comment on peut rester la même après avoir connu tout ça, cette notoriété, cette gloire, puis tout ce qui arrive ? Elle prenait de la distance. Elle avait les pieds sur terre. Complètement. Oui, oui, oui. Vous ne lui avez jamais dit attention à ce qui va t'arriver, vous ne l'avez jamais conseillé dans ce domaine ? Ce n'était pas la peine parce qu'elle était... Non, non, elle était solide. Moralement, très solide. Tout à fait, oui. Écoutez, c'est la clé du succès. On est très heureux de vous avoir, Claude Rubis, avec nous. Ce matin, on va terminer ce direct ici. On rappelle, ce livre s'appelle Carine Rubis sur les traces d'une étoile. Vous pouvez rester avec nous. Vous la connaissez, Carine, aussi ? Alors, on va attendre. Alors, quelqu'un qui arrive en direct ici. On est en direct, Pascal. On est chez vous. Il y a plein de gens qui passent. On ne va déranger personne. Alors, on nous dit que tout le monde... En fait, qui ne la connaît pas ? Personne, tout le monde la connaît. Oui, à Chamonix, c'est vrai que tout le monde la connaissait. Alors, soit qu'elle a été connue toute petite, ce qui était le cas, soit elle a été connue avec ses amis et après, par ses succès, de toute façon. Mais oui, tout le monde la connaissait. On rappelle le livre. On termine avec ça. Voilà. Carine Rubis, Sur les traces d'une étoile, Rémi Fierre, édition Les Paginés de Bouquins. Franchement, il faut le lire, ce livre. On revit et on découvre, nous, en tout cas, la vie exceptionnelle de Karine. On est très heureux de vous avoir eus ce matin, Claude. On saluait le papa aussi, Bernard aussi, toute la famille, les frères, les sœurs, parce qu'on sait que c'est une... Oui, oui, oui. Et puis, on sait que c'est une famille très soudée aussi. Une famille très soudée. On va vous remercier infiniment. Et puis, n'oubliez pas ce livre. Regardez comme il est beau. Et Karine, comme elle est belle ici. N'oubliez pas de le lire, de l'acheter, de le mettre sous le sapin de Noël. Je pense que c'est un beau cadeau. Et puis surtout, beau cadeau pour Karine. Puis d'où elle est, Karine, je pense... Je pense qu'elle est fière de ce livre aujourd'hui aussi. Avec Julie. Avec Julie aussi, ensemble. Merci beaucoup, Claude Rubis. Merci. On va remercier la librairie Landru ici. Merci, Pascal. Belle journée. Et puis, d'ores et déjà, on vous souhaite déjà un bon... Des bonnes fêtes de fin d'année. C'est un petit peu tôt pour le faire. On termine avec cette magnifique image, magnifique photo de Karine Rubis. Et Karine, d'où tu es, merci à toi. Merci pour cette trace que tu as laissée ici. Et qui est, pour l'instant, durable et même éternelle. Merci beaucoup. Merci.